bonsoir merci pour la dernière soirée de l'université populaire tout d'abord il faut que je dise merci à boris un verre c'est fidèle compagnon de route depuis le tout début vous le voyez souvent derrière la caméra mais c'est aussi celui qui réalise tous les documents et merci pour son immense talent graphique c'est entre autres boris qui réalise les programmes que vous avez que vous avez eu tout à l'heure mais aussi la plaquette le le trombineau qui fait la maintenance du site c'est monsieur image au sens très 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 large puis c'est aussi monsieur avec qui je discute souvent de l'université populaire de ce à quoi elle peut servir ce à quoi elle doit c'est aussi que je disais merci à sophie camas qui est la maire du premier secteur et à toute l'équipe municipale merci à maxime repos et à patrick verronne que je viens de saluer tout à l'heure qui reviendra et aussi à unis que l'un qui sont les membres du syndicat des architectes et qui nous accueillons toujours avec beaucoup de gentillesse et qui font tout pour qu'on soit reçus dans les meilleures des conditions il faut dire merci aussi aux conférenciers l'an dernier 38 conférenciers donc 28 conférences pendant deux conférences quelques heures reviendront cette année mais pas les plus nombreux cette année nous aurons enfin l'année prochaine mais précisément nous aurons 38 conférences avec 46 conférenciers deux tiers des conférenciers sont nouveaux donc vous n'avez jamais vu mais peut-être il y avait une douzaine de conférenciers qui se sont inscrits pour que j'ai participé à la soirée je n'en vois que deux mais peut-être tous les deux parce que vous êtes aussi des fidèles de l'éditeur outil et le pilon peut-être que vous pouvez venir dire deux mots pourquoi vous participez à l'université populaire et à quoi d'après vous ça sert ça vous va allez merci bonsoir tout le monde je pense que c'est d'abord le plaisir d'un partage je ne sais pas parler de la langue des signes si c'est ça la demande d'accord d'accord des grands gestes oui alors je suis reçu sur le versant philosophique j'ai bien vu qu'il y a toujours une diversité des disciplines l'air de rien la philosophie elle n'a pas tant d'espace pour présenter ce qui se cherche aujourd'hui parce que soit ça passe dans le système médiatique avec des personnes qu'on connaît bien mais qui font un peu tourner leur boutique alors que là c'est tout de même l'occasion plutôt de de venir partager de la recherche la philosophie et les sciences cherchent tout le temps mais la philosophie aussi voilà donc ça c'est c'est un plaisir et c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois que suite à une soirée il y ait des rebonds alors qu'on fait les rebonds c'est un petit peu ça qu'il faut comme les jardiniers il faut arroser parce que c'est un peu ça qui des fois renvoie à des livres donnant envie de lire autre chose etc ça serait intéressant de capitaliser comme on dit aujourd'hui et capitaliser ses rebonds de façon à être simplement sur le séquençage mais aussi sur du processus voilà ce que j'ai bien c'est bonsoir à tous et à tous je suis ravi d'être là ce soir et comme tu l'as dit je suis ravi de toujours participer encore l'année prochaine à cette belle aventure je crois que ça s'est bien résumé ici moi ce qui me fait revenir c'est le plaisir c'est le plaisir de partager de toujours nous remettre en question de toujours remettre sur l'ouvrage finalement ce que j'ai à tisser parce que on n'est jamais on n'a jamais atteint jamais fini de penser on n'a jamais fini de réfléchir je travaille surtout sur la pensée critique évidemment c'est en lien forcément avec la philosophie mais aussi avec de disciplines scientifiques qui participent à ce développement là on n'a jamais fini de se poser des questions et le retour qu'on peut avoir quand on se positionne sur une conférence c'est toujours aussi cette tâche intellectuelle de c'est une épreuve d'une certaine manière d'oser partager même si c'est du plaisir au départ mais quand même toujours pour ce piment et ce piment vient aussi du fait qu'on travaille en enquête on a envie de se retrouver avec des gens c'est pas simplement pour nous qu'on le fait voilà je crois que vraiment il ya ce côté échange et puis surtout aussi je crois c'est rare d'avoir des endroits comme ça choc qui disait oui on rêverait de cours d'autodéfense intellectuelle finalement pour tout le monde c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire ici quand je vois encore le programme de l'année prochaine formidable donc bravo à toi bravo toute l'équipe et longue vie à l'université populaire de marseille merci donc vous avez vu le programme en plus conférence on va dans les deux libertés la liberté qui est vraisemblablement la chose que tout le monde souhaitent de la manière la plus ardente mais aussi la chose qui est la plus difficile à supporter et le calendrier fait mal les choses au moment où la cour suprême des états unis vient de supprimer le droit à l'amortement pour les femmes américaines privation de liberté mais nous on a eu aussi en france en occident notre lot de privation privation de rencontres privation de sorties privation de circuler privation d'échanges on ne commence à respirer à nouveau qu'il ya à peu à peine à peine une année mais ces restrictions ont été lourdes de conséquences il ya seulement 50% des personnes qui avaient l'habitude de fréquenter des lieux culturels qui ont repris le chemin des salles de cinéma de théâtre l'exposition et le concert il y avait une première étude qui était sortie au mois d'octobre l'année dernière qui vient de confirmer par une autre étude qui est sortie la semaine dernière et qui montre que les gens n'ont toujours pas repris l'habitude d'aller dans ces salles de spectacle d'aller se cultiver partager les choses d'aller prendre du plaisir ailleurs que devant les les programmes de télévision donc j'ai dit merci aux conférenciers et aux conférenciers je vous ai parlé du programme de l'année prochaine l'an prochain tous les élèves des lycées pourront participer gratuit gratuitement nos conférences donc n'hésitez pas à faire la promotion de l'université populaire il suffit qu'ils viennent il n'y aura pas de contrôle de demande d'étudiants rassurez-vous priori ça se voit quelqu'un qui est étudiant qui est au lycée ça se voit à son contrat c'est pratique je suis à votre disposition pour entendre vos observations vos remarques et puis sinon si vous avérez la ville elle n'en reprend pas un coup à l'extérieur pour les élèves de lycée on le fait déjà de lui annoncer leur état qu'un gamin de 16 17 ans c'est très compliqué de le faire venir voilà s'il y en a cinq dans l'année de saint charles et cinq dans l'année de chacun des lycées de marseille alors on aura gagné mais c'est ouvrir les portes c'est toujours ce que c'est de faire l'université populaire si on va les portes donner envie de venir participer à d'autres choses que ce qu'il y ait le quotidien en tout cas j'avais bien d'ailleurs un business lucif a réussi sur ce qu'on parait oui mais c'est la réussite à saint charles et je considère je me suis vraiment pas pour grand chose a été assez exemplaire oui alors je suis là pour les élèves de lycée moi je peux assurer le relais de ce que je fais des cours acteurs parce que j'ai des liens quasiment avec les lycées je peux cibler sur certains bon bref si tu me prépares quelque chose qui serait en terme de communication tu vois assez court très bien fait alors tu dois avoir tout ce qu'il faut déjà voilà en terme de messages de contenu dès la rentrée dès que ça démarre du coup c'est en septembre voilà dès la rentrée moi je peux rediffuser rediffuser donc voilà que ce soit aussi un message qui vienne ça deviendra du coup de l'intérieur des et eux des professeurs des chefs d'établissement et donc c'est bon ça vaut toujours mieux deux fois plus d'accord d'autres observations remarques et encore merci et puis peut-être que d'autres intervenants vont arriver on discutera avec eux lorsqu'ils seront autour autour de l'apéro merci encore merci